Alors les opérateurs semenciers de petite taille, d'abord c'est les paysans. La majorité des paysans sur la planète ils font leurs semences de toute façon ils sont dans une économie où ils ont passé d'argent pour acheter des semences de l'industrie et surtout tous les produits chimiques indispensables pour cultiver les semences de l'industrie qui s'appellent des engrais des pesticides des grosses machines donc ils font leurs semences comme ça ils savent qu'ils les adaptent à leurs conditions de culture à leur méthode de culture agroécologique. Après on a des petits semenciers parce que les paysans des fois ils n'ont pas le temps de faire toutes leurs semences certaines espèces les potagères c'est plus compliqué que le blé par exemple ou le maïs qui font des semences locales pour ces paysans là ils travaillent avec eux. Alors qu'est ce qui va se passer pour eux ? D'abord les gènes mais ça circule ça fait partie des organismes vivants. Le pollen il va d'un champ à l'autre avec les abeilles avec le vent les graines elles volent et puis le commerce mondial il fait circuler les graines et bien après ça va atterrir dans les champs de ces petits opérateurs des paysans ou des petits semenciers et ça va vers ce qu'on appelle la contamination génétique. Alors si c'est des gènes sans importance on y est avec les échanges de gènes ils sont en permanence partout mais si un gène breveté dans la contamination génétique moi paysan tout d'un coup je vais reproduire l'invention de Bayer puisque maintenant Monsanto est devenu Bayer. Et donc qu'est ce qu'il va me dire ? Il va me dire mon gène que j'ai breveté dans ton champ. Donc ou tu me payes des droits de licence ou tu ne peux plus ressemer ta semence. Et c'est pareil pour les petits semenciers. On a pire avec les nouveaux OGM. Avec les nouveaux OGM les semenciers ils disent mais non c'est pas des OGM on fait la même chose que la nature. Par exemple ce nouveau caractère que j'ai breveté qui permet à ma salade de résister à un puceron donc j'ai un brevet dessus. J'ai fait des manipulations génétiques mais je le dis pas. En fait il existait naturellement dans des plantes sauvages. Moi je suis paysan je peux croiser mes salades avec des salades sauvages et faire une salade qui résiste aux mêmes pucerons. Ah mais il y a un brevet sur la résistance de cette salade aux pucerons et donc je n'ai plus le droit d'utiliser ma propre salade alors qu'elle n'a pas été contaminée alors que j'ai jamais acheté la semence du semencier. Donc avec cet outil là, le brevet sur les nouveaux OGM, l'objectif de l'industrie semencière c'est de contrôler, de s'approprier la totalité des semences qui existent sur la planète. Pas uniquement celles qui sont issues de la reproduction de la réinvention mais toutes les semences paysanes qui existent sur la planète. Sous-titrage ST' 501